Je suis co-fondateur de Wistiki et j'ai inventé avec mes deux frères un petit objet connecté qu'on peut attacher à tous les objets qu'on ne veut plus perdre. Et en fait, on peut les retrouver depuis son smartphone en les faisant sonner ou en les géolocalisant. Donc c'est une idée qui est née en 2013 et qu'on a lancée, qui est un franc succès. On a vendu des centaines de milliers d'exemplaires en France et en Europe. Et à présent, on lance nos nouveaux produits pour retrouver ces affaires qui s'appellent en fait la gamme Wistiki by Stark. C'est à votre actualité en 2016 que vous allez étendre ce produit à un ensemble de produits à une gamme complète ? Exactement. En fait, lorsqu'on a lancé notre premier produit qui s'est vendu il y a des centaines de milliers d'exemplaires, on a pu avoir aussi les retours de tous nos consommateurs pour avoir des améliorations sur les prochains produits qu'on allait pouvoir sortir. C'est qu'il voulait un produit qui soit très joli, très design. Et c'est la raison pour laquelle on est allé contacter Philippe Stark. C'était la demande de nos utilisateurs et il a accepté. Maintenant, on utilise du métal brossé. Il y a une antenne en or visible sur le produit. Donc c'est un produit qui est très luxueux. Le packaging en fait se présente comme ceci. Et donc en fait, ça c'est la première chose qui nous a été demandée par nos utilisateurs, c'est d'avoir un produit qui soit premium. La deuxième chose qu'on a fait, c'est qu'on a recueilli tous les usages de nos utilisateurs. Donc ce qui est le plus ressorti, c'était les clés, les animaux de compagnie et le portefeuille. Et du coup, en fait, on a designé avec Philippe Stark trois différentes formes adaptées à ces usages. Et du coup, on a innové pendant 18 mois. Par exemple, pour le format carte de crédit qui va rentrer dans un portefeuille sans déformer le portefeuille parce qu'il est très fin, 2 mm d'épaisseur. En fait, on a miniaturisé la technologie jusqu'à ce que le produit soit totalement fin. Alors cette gamme de produits correspond à une gamme de prix. J'imagine, est-ce qu'on peut parler des prix ? Est-ce qu'il faut un abonnement particulier pour l'usage de ces solutions ? Alors en fait, ce sont des produits sans abonnement, avec des applications qui sont gratuitement téléchargeables. Ça, c'est très important pour nous. La première génération de produits coûte 25 euros. La deuxième génération de produits coûte 50 euros. Maintenant, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la deuxième génération de produits, il y a eu des améliorations, pas que au niveau design, forme et matériaux. Il y a également des performances qu'on a considérablement améliorées. Par exemple, nos produits maintenant ont une autonomie de 3 ans, alors qu'avant, ils avaient une autonomie d'un an. Donc, on a vraiment amélioré les performances de notre produit. À présent, ils sonnent beaucoup plus fort. Le principe, c'est que lorsque vous leur trouvez vos affaires, vous pouvez les faire sonner dans un premier temps. Et vous pouvez également les géolocaliser si vous les avez vraiment perdus loin. Quelle est votre différenciation par rapport à d'autres solutions ? Alors, en fait, il y a quelque chose qui est très important dans les objets connectés. En tout cas, on a la conviction chez Wistiki, c'est de répondre à un besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'objets connectés qui sortent parce que c'est une tendance. C'est un nouveau marché, donc on entend parler des objets connectés. C'est toujours plus sympa d'avoir des jolis produits. Mais ce qui est essentiel dans le monde des objets connectés, c'est le besoin auquel on répond. Et pour les professionnels, il y aura une nouvelle gamme ? Oui, tout à fait. En fait, la perte des affaires, c'est quelque chose auquel tout le monde a déjà été confronté. Donc, vous parliez du consommateur. Tout le monde a déjà cherché ses clés, son animal de compagnie, même deux minutes. Mais quand je dis que tout le monde perd ses affaires, c'est également les professionnels qui ont un besoin de localiser des objets en temps réel. Dans le monde du transport, dans le monde du stockage, dans le monde de l'élevage, il y a tout un tas de secteurs qui, au quotidien, nous sollicitent régulièrement pour ces usages, pour retrouver des objets dans tel ou tel métier. Est-ce que vous avez été contacté par des assurances, par exemple, pour des vécu de roue ? Oui, tout à fait. On a en ce moment même des partenariats avec des groupes d'assurance. Ils achètent nos Wistiki pour pouvoir les proposer en même temps qu'un nouveau contrat d'assurance. Parce que le Wistiki, c'est aussi un gage, une garantie que vous allez pouvoir retrouver vos clés. Donc du coup, le monde de l'assurance est particulièrement friand de notre produit par rapport au fait de pouvoir retrouver ces affaires. Et en termes de partenaire opérateur, vous travaillez avec un opérateur en particulier, un opérateur mobile ? Oui, tout à fait. En fait, là, c'est pour nos projets d'innovation à horizon fin d'année 2016, avec un déploiement commercial massif pour 2017. On est en train de travailler avec un partenariat exclusif avec Bouygues Télécom. Donc, pourquoi ce partenariat exclusif ? C'est parce que le nouveau produit qu'on est en train de développer en partenariat avec Bouygues permet de faire de la géolocalisation en temps réel. À tout instant, vous allez pouvoir traquer vos objets. Et dans le monde de la logistique, justement, c'est essentiel que de pouvoir savoir à un instanté où est un camion, un colis, même la poste intéressée par ce type de problématique. Et nous, on souhaite se positionner sur la perte des affaires pour les entreprises et vendre notre solution en B2B. Et donc, du coup, ce partenariat avec Bouygues Télécom va nous permettre de commercialiser cette solution de géolocalisation, de tracking en temps réel, à ultra-basse consommation d'énergie. Les entreprises qui nous ont sollicitées nous contactent pour des services d'achat. Donc, juste, ils nous achètent des produits avec des plus grosses quantités. mais il s'agit toujours de vendre notre produit à des sociétés. Et donc, d'un point de vue du tracking, derrière, il y aura peut-être un logiciel de flotte à surveiller ? Oui, tout à fait. On a déjà développé cette plateforme qui est une plateforme PC où vous pouvez gérer tous les Wistiki que vous avez. Concrètement, si vous êtes le manager d'une société de logistique, vous allez pouvoir regarder à un instanté où sont tous vos camions. Sous-titrage Société Radio-Canada